Donc on va passer à la séance d'aujourd'hui qui est consacrée aux nouvelles stratégies dans le traitement du cancer du rectum. Et je remercie beaucoup Eric Rullier que tout le monde connaît d'avoir accepté de modérer et surtout de composer les thèmes de cette séance. Je sais qu'il est très sollicité, notamment à l'étranger également, et je suis très reconnaissant d'avoir accepté de venir pour cette séance à l'Académie de chirurgie. Donc le premier orateur est Eric Rullier. J'explique. Alors, vous avez la parole. J'explique. Tout d'abord, je remercie le président et le secrétaire de l'Académie de m'avoir sollicité. Je pense que le cancer du rectum, qui est ma spécialité, mon hyper spécialité, puisque je ne fais que ça depuis une vingtaine d'années, a une opportunité très particulière, c'est-à-dire de connaître une évolution thérapeutique incessante. Et depuis quelques années, on a du mal à saisir quelles sont les recommandations, quelles sont les stratégies. Donc je pense intituler cette session Nouvelle Stratégie. Ça va vous donner les tonalités des questions qui se posent à l'heure actuelle. Il n'y aura pas les réponses aux questions, mais ça vous donnera les tonalités. Le premier orateur, c'est pour ça que je prends le micro. Le premier orateur, c'était Frédéric Bretagnol. Il avait accepté, et je voulais qu'il vienne parce qu'il a une expertise dans un domaine particulier, qui est celui intitulé sur la diapo. Il avait accepté avec un timing très limite, avec un congrès où il devait partir au Brésil. Et son avion a changé d'horreur, et donc il n'est pas là aujourd'hui. Il est parti cette nuit, donc je le remplace. Il m'a donné ses diapositives. Frédéric Bretagnol est un chirurgien colorectal des nouvelles générations. Il est parisien. Il a fait une carrière un peu originale parce qu'il était d'origine de Tours. Il aurait pu avoir une carrière universitaire à Tours. Il est venu se former deux ans dans le service à Bordeaux. Donc c'est pour ça que j'ai des connexions avec lui et que nous avons fait des publications communes. Après, il a tenté une expérience professionnelle avec Yves Panis à Beaujon. Et pour des raisons personnelles d'affinité, il a dû changer. Et là, il est en train de chercher à nouveau sa voie dans la région parisienne. Donc c'est quelqu'un que j'ai toujours soutenu parce qu'il a des grandes qualités professionnelles. Et je vais parler de la thérapeutique des cancers du rectum qui sont très peu avancés. Donc la question, c'est l'ex-RS local du cancer du rectum. Les techniques, les avancées chirurgicales. Donc la base, c'est le traitement standard des cancers du rectum. Comme tout venant, c'est l'ex-RS du rectum. Et on en veut pour preuve que pour les petits stades T1, T2, où il va y avoir la discussion, si on prend les résultats des essais hollandais qui sont toujours la référence dans ce domaine-là, on sait que le taux de récidive était extrêmement faible. Vous voyez, moins de 1% à 5 ans pour des petits cancers. Donc il va falloir trouver une technique, si on veut une alternative, qui soit quasiment aussi performante que ça. Les problèmes qui sont discutés, c'est si on a fait des gros progrès dans le cancer du rectum, dans la chirurgie standard, c'est la mortalité existe toujours, la morbidité existe toujours et les résultats fonctionnels entraînent des séquelles indiscutables. Donc la question, c'est l'autre option. Et donc l'épargne rectale, c'est faire une ex-RS purement locale. Et les raisons, c'est la population devient de plus en plus âgée. Les cancers colorectaux sont, sur le plan épidémiologique, en augmentation. Et si on propose une tumorectomie, il n'y a quasiment pas de mortalité et très peu de morbidité. Donc pas de séquelles. Donc la discussion, c'est les indications et la technique. Donc sur le plan stratégique, quand on décide d'enlever une petite tumeur, c'est un peu comme pour le cancer du sein. On veut enlever la masse pour faire une anapate. Et après, on décidera si on s'en tient là ou pas. Donc la première étape, c'est l'exérèse. Si on pense que c'est une tumeur qui est un aspect bénin, on peut, le chirurgien peut se permettre une dissection sous-muqueuse. Donc il n'enlève pas toute la paroi. A contrario, s'il y a une suspicion de dégénérescence, une ulcération, une induration, des biopsies qui montrent un adénocarcinome infiltrant, ça sert à l'exérèse, ce qu'on appelle full signex, ablation toute la paroi. Et donc avec les techniques dites du parachute, décrites il y a longtemps par certains chirurgiens, ou avec des écarteurs transanaux, mais on voit tout de suite qu'ils limitent la borde aux tumeurs du barrectum. D'où l'intérêt de la question de l'exposé. Donc on verra qu'il y aura des critères histologiques pour décider à qui on peut faire ça, puisque ça serait une première étape dans la stratégie thérapeutique. Et puis on sait d'ores et déjà, et ça c'est pas nouveau, Philippe Lasserre nous avait déjà appris ça, alors que j'étais jeune interne il y a quelques dizaines d'années, qu'il y avait les bons petits cancers et les mauvais petits cancers du fait du risque de métastase ganglionnaire. Et ça, ça n'a pas changé. Les T1, il y a un petit risque de métastase ganglionnaire qui est quand même significatif. Les T2, c'est obsolète. On ne peut pas proposer une tumorectomie pour un T2. Vous voyez pourquoi, il y a plus de 20% de risque de métastase ganglionnaire. Et tout ça est corrélé à la récidive locale. Et donc il y avait déjà la notion, on y reviendra plus tard, les T1, qui sont les candidats potentiels. Il y a les bons T1, bas risque, et les mauvais T1, à haut risque, puisque là, le risque de récidive locale est beaucoup plus important. Donc l'intérêt de ce sujet, c'était pas ce que je viens de présenter, qui sont déjà des choses connues depuis un certain nombre d'années, c'est les nouvelles techniques. C'est-à-dire, peut-on faire de la tumorectomie transanale à des tumeurs qui sont au-dessus du bas rectum, c'est-à-dire moyen et haut rectum ? Et est-ce que cette nouvelle technique est meilleure que la technique conventionnelle ? Donc ça, c'est la thème qui a été inventée par un chirurgien allemand, Buess, il y a 20 voire une trentaine d'années, qui a eu du mal à se développer en France, parce que les gastro-entérologues sont très compétents en France, et parce qu'aussi on a une école de proctologie avec des gastro-entérologues chirurgiens en France, qui est une particularité française en Europe, et ce qui fait que les polypes et les petites tumeurs du rectum, elles ont souvent été traitées, pas par les chirurgiens conventionnels. Et donc, c'est pour ça que cette technique a mis du temps à se développer en France, la technique de thème, qui est microchirurgie endoscopique transanale, et vous voyez, c'est un instrument un petit peu barbare, où on utilise un macro-rectoscope, et puis on utilise des instruments, le système s'est amélioré, ces instruments un petit peu comme la cellioscopie, et tout à l'heure, il y aura un autre sujet sur la chirurgie transanale par le professeur Tuech, qui montrera finalement qu'avec des matériaux plus modernes, on peut également faire non seulement de la tumeurectomie, mais la chirurgie rectale. Donc, si on discute de l'avantage de cette technique, et c'est là maintenant les messages à faire passer. Tout d'abord, on voit qu'on peut attraper des tumeurs qui sont jusqu'à 12, 15, même 20 cm de la marge anale. Donc, ça veut dire que ces malades, avant, c'était soit le gastro-entérologue qui traitait de façon inadaptée le polype ou la tumeur, et il y avait une récidive, où il fallait s'y prendre à plusieurs fois, soit c'était le chirurgien qui faisait une réaction recto-simoïdienne, avec les complications chirurgicales éventuelles, et les séquelles. Donc ça, ça permet d'éviter ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a très peu de complications, regardez, perforations en péritoine, 1%, conversion, c'est-à-dire obligé de faire une cellioscopie, une cellioscopie ou une laparotomie, quasiment nulle. Donc ça marche bien, et la durée opératoire, c'est environ une heure. Morbidité globale, il y en a très peu. On est entre 10 et 20%, suivant les critères, la définition de la morbidité, et les principales complications, c'est ceux de l'endoscopie. Ça peut saigner, il peut y avoir des fistules, mais très rare, il peut y avoir un épisode de fièvre. Donc, en gros, c'est les suites d'une endoscopie. D'où l'avantage. Et de façon surprenante, il y a très peu d'études, mais il y en a eu sur la continence, parce qu'on laisse pendant une heure quelque chose qui fait 4 cm dans l'anus, eh bien, il n'y a pas de trouble de la continence, il n'y a pas de séquelles type d'incontinence dues à cette technique. Et la durée d'hospitalisation, bien sûr, est courte par rapport à une chirurgie rectale. Donc, les avantages, eh bien, il y en a. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des études de qualité, et qui ont montré que si on compare la tumorectomie conventionnelle, le lambo-tracteur, par exemple, avec la chirurgie par thème, eh bien, il y a beaucoup moins de marge envahie par chirurgie par thème, il y a beaucoup moins de fragmentation par chirurgie par thème, et il y a beaucoup moins de récidive locale. Donc, que ça soit pour les polypes ou pour les tumeurs, la qualité de la chirurgie est meilleure. Et maintenant, on a quelques études randomisées et une méta-analyse qui confirment, c'est-à-dire que le risque de marge positive est six fois plus élevé si on utilise la chirurgie conventionnelle, et le risque de récidive locale, cinq fois plus élevé. Donc, ça devient difficile aujourd'hui, de la même façon qu'on ne veut pas qu'un gastro-entérologue enlève une petite tumeur de façon fragmentée, et on veut qu'il l'offre aux chirurgiens. On se bagarre pour ça dans les staffs, et on essaye de divulguer déjà ce principe-là. Mais le deuxième principe à divulguer, c'est que quand on a une tumeur, on pense qu'on peut éviter la chirurgie rectale et qu'elle n'est pas du ressort du gastro, il faut que ça soit un chirurgien colorectal qui ait ce matériel, cette technique-là, et pas le chirurgien de l'hôpital régional. Donc, on est là, je suis en train de parler de la spécialité, l'hyperspécialité de la chirurgie colorectale, et ça va bien dans le contexte de la spécialisation et de la réforme du DES de chirurgie générale, qui va devenir un DES de chirurgie digestive, et donc qui va ouvrir la porte à l'hyperspécialité. Donc, l'avantage de cette technique, on le voit aussi d'emblée au niveau de l'exposition, pourquoi on a des meilleurs résultats ? Regardez la chirurgie conventionnelle, pour aller ouvrir un rectum, et encore, je vous passe les rectums qui ont un anus petit, les hommes qui ont un anus long, les difficultés anatomiques, il faut mettre 2, 3 écarteurs, ceux qu'on a à disposition, pour arriver à faire une tumorectomie transanale. Et j'avais été surpris, puisque j'étais formé à cette chirurgie-là, à Bordeaux, par l'équipe de proctologues de Bagatelle, puisqu'il y a Pigot et il y avait Fèvre, qui sont ceux qui ont publié les plus grosses séries de proctologie, de tumorectomie par les proctologues. J'avais été surpris de voir ces personnes, qui étaient considérées comme les référents les référents de la région en Aquitaine, faire des vidéos, finalement, et de visu, voire des techniques, où tout était multifragmenté. Donc c'est clair que la chirurgie transanale, et je suis allé visiter aussi les centres américains à Minneapolis, et vous vous souvenez tous de Stephen Goldberg, qui continue à se présenter dans les congrès, c'est un homme extrêmement conviable et très actif, et bien il a un taux de récidive pour des petits cancers du rectum de 30%, et c'était largement publié aux Etats-Unis. Le problème, c'est la technique opératoire. La thème bouleverse tout. Et donc, l'intérêt de la thème, c'est d'avoir une meilleure qualité de chirurgie, d'aller au niveau du moyen, du haut rectum, et de faire une exérèse de très bonne qualité avec un matériel qui est coûteux. C'était la critique initialement. Je ne sais plus si ce n'était pas... Je vais dire des bêtises pour ceux qui l'ont acheté. Je l'ai acheté, mais j'ai oublié le prix. J'allais dire 40 000. Donc je ne suis pas loin, 30 ou 40 000 euros. Et maintenant, on a des matériaux, c'est juste un single port. Combien ça vaut ? Moins de 1 000 euros ? Quelques centaines d'euros ? 200 ou 300 euros ? Donc maintenant, le coût n'est plus une restriction. On peut faire la chirurgie moderne, stylée comme disent les adolescents, et avoir des bons résultats. Donc les avantages, c'est les tumeurs du rectum. Dans l'expérience personnelle de Frédéric Bretagnol, vous voyez, sur 150 tumeurs bénignes, il y en avait 79 qui étaient à plus de 8 cm de la marginale. Donc ça montre bien qu'on peut aller très haut. Et l'intéressant, c'est maintenant la question du jour, le cancer du rectum. Alors dans le cancer du rectum, on a les contraintes de la sélection des tumeurs, et ça va être la dernière partie de la présentation. Donc on a dit, premier critère, le stade. L'éco-endoscopie va nous dire si c'est un T1 ou un T2. Clairement, le T2 n'est pas une bonne indication. Et donc, quelles sont les bonnes indications du T1 ? Puisque c'est celle-ci qui nous intéresse pour la technique dont on discute. Donc le T1, on peut avoir jusqu'à 15% de récidive si on regarde l'ensemble de la littérature. Ça, c'est un argument vraiment pour aller chercher lesquels sont des bons clients. Et dans les bons clients, eh bien, c'est les études japonaises qui ont fait le tri en coupant en tranches, en trois tiers, les petites tumeurs. Et suivant, si ça prend le tiers superficiel, moyen ou en profondeur de la sous-muqueuse, ça vous donne trois risques pronostiques, comme vous voyez ici, de pourcentage de métastases ganglionaires complètement différents. Ce qui a mené aux recommandations françaises du cancer du rectum en 1998, et qui vont être réactualisées prochainement, disant que c'est une bonne indication. La chirurgie transanale, pour les SM1, c'est une mauvaise indication pour les SM3. Et pour les SM2, il y a toujours un moment donné où mon cœur balance, où on ne sait pas, et où on discute avec le patient, avantage, risque, et la décision est prise de façon collégiale. Toujours est-il que la finalité, c'est qu'il y a les cancers du bar rectum T1, les bons, les bons cas, les bas risques, et vous voyez que le taux de récidive à 5 ans, il est tellement faible, on n'a pas enlevé le rectum, on est quasiment au même niveau que les résultats que je vous avais donnés en première diapo de la chirurgie rectale, aux alentours de 1%. Rappelez-vous, la mortalité opératoire d'une résection rectale, c'est chirurgie majeure, c'est 2%. C'est comme le pancréas, comme le foie, comme l'osophage, c'est 2%. Et donc, quand on a 1% de récidive locale, on ne va jamais discuter une résection rectale. Par contre, quand on a un T1 de haut risque, eh bien, il faut extrapoler, se dire, c'est le même pronostic qu'un T2, et c'est 20% le risque de récidive locale. Et dans ce cas-là, il faut prendre le risque de la chirurgie rectale, sauf si le patient a des comorbidités. Donc, les arguments, parce que les patients, ils ont envie qu'on tente une tumorectomie et qu'on garde la chirurgie pour plus tard si ça récidive. Et les arguments, c'est que la chirurgie de rattrapage, elle est mauvaise. On a plusieurs travaux qui montrent que la survie, quand on fait une résection rectale pour une récidive après une tumorectomie qui a mal tourné des années après, c'est bien moins bon que si on avait opéré le cancer d'emblée, parce que quand il récidive, c'est plus un T1, c'est souvent une tumeur grosse, fixée, T3. Donc, on compare pas deux chirurgies rectales, on compare deux stades différents. Et donc, le pronostic est moins bon. Et deuxièmement, on a beaucoup moins de conservation sphinctérienne, parce que les tumeurs sont fixées aux organes génitaux, aux sphincters anal, il y a beaucoup d'amputations, il y a des pelvectomies, parce qu'il faut enlever quelquefois la vessie. Donc, vous voyez, tout ceci est associé à des contraintes et à des mauvais résultats. Donc, il faut bien choisir initialement. D'où les recommandations de pratiques cliniques. Et là, j'en arrive quasiment à la conclusion. Donc, vous voyez, sur la droite de la diapositive, le T3, j'en parle même pas. Le T2, c'est l'ex-RS local, juste pour le dire, si le patient a un risque opératoire de plus de 20%, s'il est cardiaque, vieux, s'il a une insuffisance respiratoire et que l'anesthésiste dit qu'il y a 30% de mortalité, ben là, comme les risques de récive local, il est de 20%, même si c'est un T2, il faut tenter la tumorectomie transanale, probablement en l'encadrant avec la radiothérapie. Si c'est un T1, et ben à ce moment-là, critères favorables, ça vient d'être avant, T1, SM1, à ce moment-là, il faut rajouter les autres critères histologiques que j'avais occultés et que je gardais pour la conclusion. Bien sûr, il faut des marges saines, ça va de soi. Il faut que ça soit bien différencié et il ne faut pas qu'il y ait d'embole vasculaire parce que ces critères-là, de façon isolée, ils sont associés à un risque élevé de métastase ganglionnaire de 20 à 30%. Donc ça, c'est les cloches pour me dire que les critères défavorables, c'est les SM3 qui sont comme les T2 et puis, conclusion, la chirurgie radicale, vous l'avez comprise, c'est pour les T2, les T3, les mauvais T1 et puis la chirurgie locale, c'est pour les bons T1. On vient de voir les critères histologiques et l'exérèse rectale, il faut la faire immédiatement et ne pas attendre la récidive. Je vous remercie de votre attention. Merci Eric d'avoir accepté de présenter à la place de Frédéric Bretagnol et j'invite Eddy Cotte à faire un commentaire sur cette présentation. Bonjour à tous, M. le Président, chers confrères, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir dans cette institution. Merci à M. Rullier de m'avoir invité. Une très belle présentation, quelque chose, une technique moderne ou tout au moins remise au goût du jour. J'aurais quelques petites questions ou commentaires. Mon premier commentaire, il est finalement, le T1 SM1, est-ce qu'on considère cette technique comme la référence ou est-ce que la chirurgie radicale avec les érections totales du mesorectum reste la référence et je pense en particulier à des patients extrêmement jeunes. On est quasiment à 0% de récidive avec une technique classique. Est-ce qu'on a le droit de se permettre un peu plus de risques de récidive chez ce genre de patients chez qui une chirurgie rectale radicale finalement pose quand même pas souvent de problème à un patient de 45-50 ans en termes de morbidité, en termes de séquelles, c'est sûr. Donc voilà, je voudrais votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous proposez à tout le monde cette technique sans arrière-pensée ? Tu parles pour le SM1 ? Pour le... Oui, pour les... Oui. C'est le seul où tout le monde est d'accord puisque là, le risque carcinologique, il est quasiment le même que le risque de mortalité opératoire. Donc là, je pense pour celui-là, tout le monde est d'accord. Le risque est trop faible. On ne va pas les comparer un 0% contre un 1%. Il y a 1% de mortalité, voire 2%. Et le risque de récidive locale, il est de 1%. Donc je ne vois pas l'intérêt de... Tout le monde est d'accord avec ça. Je suis assez d'accord aussi. La question, elle est pour le SM2. Le SM3, tout le monde est d'accord. Chirurgie majeure. Le SM1, tout le monde est d'accord, mais dans tous les pays, là. Le SM1, il ne faut pas. et la question, c'est pour le SM2. Le SM2, on est dans un risque intermédiaire entre 5 et 8%. Et donc là, entre 5 et 8%, on ne peut pas avoir de choix définitif sans avoir l'avis du patient. Donc là, il n'y a pas de recommandation dans ce cas particulier. C'est la seule discussion sur ce sujet-là qui n'est pas tranchée. Et là, pour les SM2, est-ce que vous avez d'autres critères pour affiner votre décision en dehors du choix du patient ? Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a un critère qui m'a été donné parce que les Anglais, ils sont beaucoup plus friands que nous sur ces sujets-là. Ces sujets-là, on les met souvent marginaux. On les discute de temps en temps histoire de mettre au goût des techniques ou rappeler nos recommandations sur les petits cancers parce que les T1, c'est 5%. Donc, il y en a très peu de tous les cancers du rectum. Les Anglais sont favorables aux recherches sur l'économie de santé et donc, ils font beaucoup de développement sur les coloscopies, sur le dépistage et donc, ils ont beaucoup de petites lésions, beaucoup plus que nous. Et donc, eux, ils ont fait des études aussi nationales pour essayer de voir la rentabilité et la coût-efficacité et ils ont montré que tous les T1 confondus, finalement, de les opérer, ça n'avait pas énormément de rentabilité. Donc, la salle des questions, s'il vous plaît. je voudrais vous demander si vous avez utilisé l'appareil de Bius, parce que moi, j'ai bien connu Bius, c'était un ami, il m'a prêté son appareil, mais je n'ai jamais bien réussi à travailler avec cet appareil et j'ai préféré les techniques simples avec des écarteurs. Non, mais alors là, on est entièrement d'accord parce qu'on a acheté ça, donc ça nous a permis de faire des performances et je vous ai montré, vendu les performances et maintenant, c'est quand même très compliqué et quand la tumeur est basse et on se dit, on enlève l'appareil et si on dit, elle est en bas, on l'attrape, si elle est en haut, on ne peut pas. Donc maintenant, il faut l'appareil moderne avec les monotrocars. Oui. Merci. J'ai été très intéressé par votre présentation. Vous avez soulevé un problème très important dans cette tumeur du rectum. J'ai une expérience parce que je suis un élève de Jacques Mialaret et également de Gilles, Edelman et de Charles. Donc j'ai fait cette chirurgie de façon assez importante. Une voie d'abord dont vous ne l'avez pas parlé dans ces tumeurs qui posent des problèmes entre 6 et 12 centimètres grosso modo, c'est la voie de Krasch. Cette voie de Krasch qui est une voie postérieure qui envisage de faire sauter le coccyx que j'ai pratiqué 5 fois avec succès et qui, pourvu qu'on respecte tout à fait les règles de cette chirurgie, y compris l'incision qui n'est pas faite exactement sur la ligne médiane, si on libère bien latéralement le rectum pour le faire monter en surface, cette voie de Krasch donne un très bon abord entre 8 et 12 centimètres pour enlever une tumeur, bien entendu, dans le cas soit de polypes, soit de tumeurs qui ne sont pas invasives. Celles qu'on vous avait citées tout à l'heure qu'on peut faire parfois par voie basse, c'est-à-dire jusqu'à la musculeuse mais sans enlever autre chose. Alors, je voulais savoir si vous aviez l'expérience de cette voie que je connais et moyennant encore une fois des précautions techniques, les suites sont extrêmement simples. Dans la littérature, donc, il y a peu de chirurgiens qui ont ça mais quand on la lit, qui ont eu cette expérience, mais quand on la lit, il y a quand même une morbidité qui est assez élevée à cause des infections. Alors, peut-être que vous avez la chance, avec 5 cas, vous n'en avez pas eu et donc, il peut y avoir des séquelles à type de douleur. Donc, c'était une très bonne voie à l'époque où il n'y avait pas l'instrumentation moderne. Donc, vous avez bien fait de l'utiliser parce que ça a permis à des gens de se sauver de l'exérèse rectale et de l'amputation. Mais aujourd'hui, où on a des outils plus modernes, elle fait partie de notre littérature ancienne et de l'expérience. 40 ans, nous ne l'avions pas. Exactement. Nous n'avions pas le choix. Et si vous avez un rectum, un colon qui est parfaitement préparé avec des conditions techniques qui sont bien respectées, moi, je n'ai jamais vu de complications majeures. Merci. Yves Chapuis. Oui, si j'ai bien compris, l'anatomopathologie a un rôle déterminant parce que c'est l'anatomopathologiste qui, en présence de la pièce, va... Enfin, il faut avoir un très bon anatomopathologiste qui indique justement si c'est un, deux ou trois. Alors, vous n'en avez pas parlé et je pense qu'il faut pouvoir bénéficier d'un spécialiste de qualité, j'imagine, pour faire cet examen. Non, vous avez tout à fait raison. Quand on fait des stratégies où ça peut se passer en deux étapes, il faut que le patient soit averti qu'il peut y avoir une chirurgie complémentaire après et il faut que la pièce soit traitée de façon spécialisée. Donc, c'est-à-dire, il y a deux critères. Il faut que la tumeur déjà le chirurgien il épingle pour ne pas qu'elle se rétracte parce que sinon on va l'accuser d'avoir des marges positives et il faudra peut-être après faire une chirurgie complémentaire alors qu'il aurait pu s'en passer. Et après, les critères pour un anapath, c'est maintenant il y a des recommandations de la Société d'atomopathologie française avec des fiches type, c'est-à-dire que s'ils remplissent les fiches standardisées, on sait qu'on n'oublie pas de dire s'il y a des embols vasculaires, si la résection R0, donner les millimètres, l'infiltration staff et où les anapath ne répondent pas toujours, c'est-à-dire ils nous donnent les critères standards mais ils ne nous donnent pas l'infiltration de la tumeur du T1. Donc quand on doit les recommandations actuelles, c'est quand on doit prendre une décision, comme c'est difficile de réopérer le patient, on doit demander une relecture de la lame. Il ne doit pas y avoir de décision sans relecture de la lame. Oui ? Oui. L'exercice local est une technique extraordinaire. Un peu plus fort. En l'absence d'immortalité, de morbidité, et d'inconfort fonctionnel énorme. Alors, dans les T2, il y a un risque de récidive de 25%. Vous proposez une protectomie qui est quand même lourde, surtout ces sujets âgés. Pourquoi on ne pourrait pas compléter l'exérèse par un traitement adjuvant, radiothérapie ou radio chignot qui marche très bien dans les T3 en traitement en niveau adjuvant ? Là, on ouvre le... Il y a un radiothérapeute dans la salle. Il y a M. Mengon qui est là. Il peut-être répondra à ma place. Ça serait plus courtois, je pense. M. Mengon. Tu as 30 secondes parce qu'après, c'est toi qui prend le relais. Tu m'as dit que tu avais un train dans 20 minutes. Merci de cette invitation et merci de cette proposition de répondre à la question. Alors, effectivement, la comparaison de la radiothérapie post-opératoire en comparaison avec la pré-opératoire, elle est clairement que le traitement post-opératoire est un traitement qu'il faut aujourd'hui ne pas recommander parce que c'est un traitement qui est difficile. C'est un traitement qui est sujet à des complications ultérieures et c'est un traitement qui aujourd'hui doit être considéré comme malheureusement insuffisamment efficace dans la prévention des récidives locales. Il faut définitivement le condamner comme étant une approche qui soit une approche qui puisse être proposée de manière efficace dans cette stratégie. Merci. Une dernière question, M. Lebel. Lebel, urologue, d'abord, je voulais féliciter l'orateur qui, au pied levé, a fait une présentation fantastique et puis revenir sur ce qu'a dit Chapuis à propos des anapathes parce que votre SM1, SM2, SM3, on a exactement le même problème en urologie dans les tumeurs de vessie et on a mis souvent des pannels d'anatomopathologistes l'un à côté de l'autre et en particulier pour le SM2, il y a 30% de différence selon que le pathologiste est optimiste et dit c'est un SM1 ou il est pessimiste et il dit c'est un SM2, SM3 pour les SM2. Donc 30% de différence. Et est-ce que vous avez réfléchi à ce problème ? Oui, c'est-à-dire que quand on ne peut pas donner en réalité quand l'exérés passe dans la paroi musculaire on ne prend pas le muscle donc tout ce qui vient par exemple du gastro-entérologue ou du chirurgien proctologue qui fait une dissection sous-muqueuse on n'a pas le muscle. Donc dans ce cas-là vous ne pouvez pas dire si c'est un SM3 et donc et en général vous ne pouvez pas donner les tiers. Donc on réfléchit par une deuxième classification qui est équivalente en termes de pronostics qui est l'infiltration en micron et si ça dépasse 1000 microns ce n'est plus un SM1 ça veut dire que c'est au moins SM2 voire SM3 donc après tout dépend de la stratégie de votre école dans l'hôpital où vous êtes il y a des gens qui considèrent les SM2 comme les SM3 ils proposent la chirurgie rectale à tout le monde nous à Bordeaux les SM2 on les considère comme les SM1 donc c'est l'argument supplémentaire mais ça ne résout pas tout. Et enfin je voulais dire comme urologue dans vos résections basses très souvent on trouve en seconde main des difficultés pour l'érection et la deuxième chose aussi des troubles mixionnels vésicaux donc dans la résection rectale mais pas dans la tumorectomie ah non non bien sûr là l'objet c'était tumorectomie pour éviter la résection rectale donc les séquelles génitales non c'est parce que notre collègue proposait la chirurgie classique ah bah là vous pouvez y aller à fond à fond contre lui je suis d'accord j'enfonçais le clou plutôt merci